Fiona et Shrek ont eu un bébé. Peins-le. Peins la peau en vert. Dessine les pupilles et les sourcils. Ajoute une bouche. Le pantalon a l'air usé et a des trous. On ne peut pas toujours être chic quand on vit dans un marais. Ajoute un gilet en simili-cuir avec une perle en guise de bouton. Shrek et Fiona sont assis à table. Ils attendent leur fils. Où est notre bébé ? Le poulet est déjà en train de refroidir. Papa, maman, je peux aller jouer au foot aujourd'hui ? Attends, d'abord tu dois manger et faire tes devoirs. Goûte à ce que je t'ai préparé aujourd'hui. Les assiettes se sont vite vidées. C'était vraiment délicieux. Ça je sais. Maintenant, tu dois encore faire tes devoirs. Il ne voulait pas faire ses devoirs. Mais il était obligé. Je vais noter ça. En fait, c'était super facile. Je ne sais pas pourquoi j'étais si inquiet. Maintenant, je peux aller jouer au foot. Cool ! Quelle poupée je vais prendre ? Être la fille de réponse, ce n'est pas une mince affaire. Tu peux t'en charger ? Dans ce cas, on va enlever ton vieux maquillage. Le bébé a les mêmes cheveux magiques que sa maman. Complète sa coiffure avec un beau serre-tête. Des roses décore ses cheveux blonds. Comment on va faire sa robe ? Je sais ! On va mettre tous les matériaux dans un gobelet, le secouer, chuchoter un sort et... Ta-da ! Elle a une nouvelle tenue ! On va devoir quand même s'occuper des chaussures. Tout d'abord, découpe les semelles. Ensuite, courbe une bande de papier mousse pour former une chaussure. Même Cendrillon serait jalouse de chaussures comme ça. Elle est magnifique ! Réponse et Eugène vivent heureux dans leur château. Ils ont eu une fille ensemble. Alors qu'ils repensaient au passé, leur fille Laura arriva sur un cheval. Ses parents l'adorent. Utilise des branches d'arbre pour faire un but. Un filet fait avec de la ficelle servira à retenir le ballon. Ce petit gardien de but a l'air motivé ! Fergus arriva sur le terrain sur son nana. Le fils d'Anna attendait déjà son ami. Allez, on se dépêche ! Je commence à avoir faim ! Les gars ont décidé de ne pas perdre de temps. Arnie s'entraîne à dribbler avec la balle. Fergus, c'est le gardien de but. Arnie a frappé fort ! Mais le petit ogre a réussi à arrêter le ballon. Maintenant, on échange ! C'est le jour de chance de Fergus ! Il a marqué un but du premier coup ! La fille de réponse passait dans le coin dans son carrosse. Salut, viens jouer avec nous ! Mais j'ai pas mes baskets ! Mais ok ! Wow, Laura est trop douée pour le foot ! Elle n'a pas laissé la balle passer une seule fois ! On peut faire des pétales de soleil avec du papier mousse jaune. Ajoute des détails avec des pastels. Une flamme courbe chaque pétale. Enroule du fil de fer pour faire une tige. Enveloppe-la dans du ruban adhésif. Il y a une laide au bout. Les pétales de la fleur s'ouvrent. Quelle fleur magnifique ! Le bonhomme de Pain-épices et Fergus se sont retrouvés dans la vieille bibliothèque. Vous faites quoi ici ? On lit des histoires de détectives. Je me joins à vous ! Les enfants commencèrent à lire des histoires passionnantes sur Sherlock Holmes. Mais l'ambiance dans la bibliothèque faisait peur à Laura. Et si on mettait une veilleuse ? Une fleur magique éclaira la bibliothèque avec sa lumière. Maintenant, les enfants n'ont plus peur de rien. Découpe les étiquettes. Les ogres adorent le soda. Emballent une canette et collent l'étiquette dessus. N'oublie pas les chips. On a un paquet. Et des chips scintillantes avec du slime délicieux sont prêtes à être mangées. Les chips du Marais, ça fait super plaisir aux ogres. Une corde apparut soudainement devant Laura. Chut ! Monte jusqu'ici, c'est ma cachette. Y'a que mon père qui la connaît. C'est plutôt sympa ici. Tiens, prends une pomme. Papa a les chips ! Qui en veut ? Et du soda ! Hihi, bien sûr ! Prenez-les ! On aura besoin du manche d'un rocher. Recouvre une caisse en plastique avec des vitraux imprimés. La tour est entourée d'une terrasse d'observation. Il est temps d'ajouter le toit. Fais un cône en papier mousse. La flèche de la tour pointe vers le ciel. La tour se trouve au sommet d'une colline. Il y a des plantes à son pied. Réponse et Eugène adore danser autour de ce château. Le rat jouait avec son château quand son copain vint lui rendre visite. Chéri, tu veux jouer avec Fergus ? Tu veux jouer avec moi et les princesses ? On va s'éclater ! Oh non, c'est trop nul ! Jouer avec un pop-it, c'est vachement plus cool ! Le bonhomme de pain d'épices la rejoint alors. Ils vont plonger dans le monde magique. Le fils de Shrek commençait à s'ennuyer. Et il regardait ses deux amis à la canvie. Bon, je peux me joindre à vous ? En fait, jouer ensemble, c'est trop marrant. Oh, c'est trop adorable ! Les amis, on va se joindre à vous aussi. Une écorce d'arbre, c'est le matériau parfait pour faire un chariot. Ajoute une poignée. On a deux chapeaux à glands à la... Les plantes et les abeilles adorent ce genre de transport. Fergus ajoute de la boue dans sa piscine. Berk, tu fais quoi là dans ce marécage ? J'ai à peine réussi à arriver jusqu'ici. Mais non, en fait, c'est une piscine trop cool ! Sérieux ? Essaye ! Je sais pas, ça a l'air crade, hein ? Mais bon, j'essaye ! Maman et sa fille allaient ramasser des bêtes fraîches. Maman, on a une super récolte ! Ces framboises ont l'air délicieuses. On va les transformer en jus en dansant pieds nus dessus. Maintenant, on a des peintures naturelles. Prépare une palette. Toutes les peintures doivent pouvoir aller dessus. Maintenant, elles sont en place ! Laura va créer son prochain chef-d'œuvre. Laura a décidé de peindre le portrait de sa mère. Bouge pas ! Je resterai ici aussi longtemps que tu veux. Fergus était aussi présent dans la pièce. Après avoir vu ce merveilleux portrait, il décida d'y ajouter sa touche personnelle. Et le portrait de réponse eut droit à une moustache et des oreilles comme Shrek. Laura était furieuse ! Mais qu'est-ce que t'as fait ? Maman, il a tout gâché ! Quel portrait original ! Waouh ! Le plus important, c'est qu'il a été créé par deux meilleurs amis. Ginger est chez Fergus. Où sont les deux autres ? Oups ! Ils sont partis jouer quelque part. Dis-leur que je les cherche. On sera bientôt à la maison. Les gars, dépêchez-vous ! Ta mère Fiona te cherche. Euh, j'étais sur le point d'aller nager. Yeah ! C'est bon, on a réussi à ne pas se salir. Une pièce en polystyrène et des papiers peints assemblés forment une arche en pierre. Des charnières tiennent la grande porte en bois. Ajoute une poignée. Il y a une belle décoration sur la porte. Du lierre fleuri recouvre l'arche. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte mystérieuse ? Voyons voir ! Réponse brosser les cheveux de sa fille avec une brosse magique. Ça y est ! Tes cheveux sont parfaits ! Laura, je te donne cette brosse. Souviens-toi qu'avec son aide, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Prends-en soin ! Mais Laura n'avait pas pris son avertissement au sérieux. Et quand sa maman partit, la brosse se transforma soudain en pinceau. Laura tenta de peindre le mur du château avec. Waouh ! Comment cette porte est apparue là ? Je me demande ce qu'il y a derrière. Après l'avoir franchie, elle se retrouva au pôle nord. Waouh ! C'est des vraies reines ! J'ai toujours voulu monter dessus. Mais ça caille ici ! Je veux aller ailleurs ! Laura se rendit dans le désert. Oh là là, il fait chaud ici ! Une momie vivante ! Elle s'enfuit, et quand elle ferma la porte derrière elle, elle se retrouva dans son château. Je suis enfin rentrée à la maison. Fergus l'attendait. Je suis trop contente que tu sois là ! J'ai vécu plein d'aventures incroyables ! Fergus écoutait son histoire extraordinaire. La prochaine fois, Laura fera plus attention à ce qu'elle désire. Sous-titrage ST' 501 J'ai vécu plein d'aventures incroyables ! Merci.